Salut salut tout le monde c'est Miss Lucie et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode hors série qui n'a pas été demandé bien sûr mais que je fais pour le plaisir et puis parce qu'il y a eu pas mal de nouvelles mises à jour donc je vais me faire une petite série de... une petite... ouais une petite série de hors série ça se dit mais c'est un peu bizarre euh... juste voilà donc je vais expliquer pas mal de petites choses bien pratiques pour ceux qui n'ont pas... enfin qui ne connaissent pas le MMO RPG c'est vrai que c'est un hors série que j'aurais dû faire beaucoup plus tôt mais c'est vrai que... je sais pas c'est quand même assez connu la MMO donc je pensais que certains connaîtraient peut-être et puis ils expliquaient assez bien quand même du coup là vu que mon inventaire est plein je vais faire un petit hors série sur le sac à dos le sac à dos, les différentes... enfin sur l'onglet sac à dos en fait je vais expliquer vraiment euh... à quoi... enfin à quoi ça sert vous savez probablement à quoi ça sert mais je vais expliquer plein de petits trucs assez pratiques pour se débarrasser euh... des choses de l'inventaire et euh... pas mal de trucs voilà donc déjà là euh... on voit on a pas mal d'autres choses donc par exemple ces... ces objets là en... donc ceux qui sont en argent c'est des objets de quête que donc que j'ai... enfin il n'y a pas de couleur vous voyez comparé à ça là il n'y a pas de couleur donc ce sont des objets de quête que j'ai donc récoltés en tuant des monstres quand j'avais ma quête et donc ça c'est... ce sont des objets qui servent à rien en fait donc ça vous pouvez aller les vendre ça vous rapporte un argent je crois euh... donc attendez donc vous pouvez aller les vendre à n'importe quel marchand hein que ça soit un... un gérant d'épicerie un... un gérant d'épicerie, un truc d'armure ou je ne sais quoi attendez hop voilà donc c'est... en fait c'est un tuto hors série en fait enfin mais hors série c'est des tutos donc on va aller voir le gérant de l'épicerie voilà donc ça va nous ouvrir cette petite truc là et donc pour vendre vos petits objets vous allez faire clic droit avec votre souris parce que... ou avec votre pad c'est clic droit hop et vous le vendez hop vous faites la même chose pour les trois voilà donc ensuite je vais vous expliquer euh... ça j'en ai besoin normalement on est d'accord ? ouais j'en ai besoin donc ça faut pas que je le jette je vais le mettre là alors euh... il y a juste cette... cet objet qui sert à quelque chose et qui pourtant n'a pas de couleur donc c'est une tablette au chocolat et euh... en fait si vous l'utilisez ça... ça augmente votre défense de 2% etc etc donc voilà c'est euh... donc c'est un des seuls objets qui peut être utilisé je crois après bien sûr il y a le vert de terre aussi donc je dis un peu des conneries parfois mais par principe ceux là c'était des objets de quête c'est pour ça que voilà après les verts de terre n'ont pas de couleur mais ils sont utiles pour la pêche et encore je crois ils sont blancs moi je sais pas mais en tout cas ils sont utiles pour la pêche et c'est pas catégorie en plus ceux là c'est des potions donc vous pouvez les utiliser pour euh... la restauration on va dire mais euh... ça c'était purement des objets de quête vous les voyez en général c'est des trucs euh... j'aime du croissant euh... honnêtement et... elle sert à rien je regarderai après les messages euh... donc ensuite on va passer maintenant aux objets de forge alors les objets de forge c'est tous ceux qui sont en orange en général enfin là encore j'ai des conneries parce qu'il y a des... il y a vraiment plein d'objets euh... par exemple les habits ils peuvent être de qualité orange donc euh... ils sont comme ça ils sont entourés d'un orange mais c'est pas forcément des objets de forge donc c'est un peu compliqué mais c'est pas grave j'espère que vous comprenez un petit peu ce que je dis donc ça c'est un objet de forge ça c'est un objet de forge et ça c'est un objet de forge et ça aussi ah non ça c'est pas un objet de forge ça c'est un objet euh... trophée c'est noté euh... comme vous pouvez le voir juste en dessous du nom c'est noté trophée là en fait les objets de forge n'ont pas de euh... ils n'ont pas... ils n'ont pas de... c'est pas de catégorie objet euh... des fois c'est noté matériel de forge mais ça c'est parce que je connais donc euh... voilà bah de façon c'est noté en général la description de l'objet en en dessous pour le matériel de forge vous avez ce combine avec d'autres ingrédients pour créer un noyau de forge ou des trucs comme ça pour les matériels de forge c'est toujours euh... ça qu'ils mettent donc voilà donc ensuite vous avez les trophées et donc ça vous pouvez les vendre hein c'est... c'est... vous pouvez les vendre d'ailleurs je vais le vendre voilà voilà ensuite vous avez des coffrets d'armes donc ça vous pouvez les ouvrir pour obtenir des armes et des armures euh... donc euh... par exemple la faux elle ne me sert pas puisque je n'ai pas de faux j'ai un arc donc on peut les vendre voilà clique droit et vous appuyez sur ok voilà ensuite donc je vais faire ça voilà ah elle est pas mal celle-là voilà alors ensuite par rapport à l'équipement donc l'équipement c'est tous les... bah tous les bagues les... les bottes les... les hauts euh... c'est tout ce que vous voyez là en fait ah oui non ah merde ouais ça c'est bien donc ensuite avec votre équipement pour obtenir ce qu'on appelle des fragments qui vont vous servir pour l'optimisation ouais c'est beaucoup de trucs d'un coup je sais mais là je fais vraiment tout le truc du sac et après dans une... dans un prochain arc-serie je vous expliquerai comment optimiser votre âme, vos armures etc etc alors donc pour obtenir des petits fragments comme ça vous allez cliquer sur démonter l'équipement et vous allez faire un clic gauche et vous cliquez sur ok voilà donc à chaque fois vous cliquez sur le petit démonter l'équipement il vous montre tous les équipements que vous avez pour que... pour savoir donc moi je vais tout démonter donc vous pouvez aussi les vendre pour obtenir de l'argent puisque si vous les démonter vous n'obtenez pas d'argent donc c'est un peu chiant on va dire mais bon ensuite donc euh... qu'est-ce que... deuxième catégorie je peux encore mettre euh... bah on va faire un petit tour aussi là-dessus donc compilement automatique ça c'est pour qu'il vous trie en fait tous les objets mais bon moi j'aime pas ça je préfère faire mon truc moi-même euh... ensuite optimiser donc ça je ferai ça dans un prochain arc-serie euh... ensuite la fusion d'objets donc ça je peux vous l'expliquer comme ça bon là je peux pas fusionner d'objets mais en général dans les quêtes ils vont vous dire fusionner telle et telle chose euh... donc euh... voilà en général ça sera expliqué dans les quêtes vous avez... en fait dans les quêtes quand vous aurez à fusionner quelque chose vous aurez juste à faire un clic droit et euh... ça vous mettra dans le truc de fusion voilà et vous aurez juste à faire fusionner fusion en fait et ça vous donnera euh... tout de suite le truc euh... ensuite euh... bon alors ça c'est euh... un stand donc ça c'est pour ouvrir un stand euh... de marché euh... dans la ville de Navea il y a un côté stand je vous montrerai ça à la limite dans un prochain arc-serie euh... ça vous pouvez les garder c'est très utile euh... pour vous plus tard donc euh... je vous recommande de les garder mais après vous pouvez les vendre euh... ça se vend 10 pièces d'argent par euh... par pierre que... mais je vous recommande surtout de garder celles avec des notes de musique ou des trucs comme ça parce que c'est les plus fortes on va dire euh... celle-là c'est les basiques donc euh... voilà alors donc ensuite je crois que j'ai fait le tour au niveau objet euh... ouais je dois avoir fait le tour donc ensuite euh... je vais vous faire un petit truc c'est l'argent bah l'argent vous pouvez le dépenser voilà euh... pour les coupons bah ça les coupons de loyauté c'est quelque chose que vous obtenez en faisant des quêtes bleues régulièrement euh... normalement ouais vous pouvez obtenir des coupons je crois euh... voilà et ensuite monnaie monnaie qu'est-ce que c'est ça ? alors c'est un truc qui va regrouper pas mal d'informations que je vous recommande de regarder assez régulièrement euh... donc ça va vous permettre d'avoir des jetons de destinée donc enfin de voir vous aussi combien de jetons de destinée vous avez donc les les jetons de destinée c'est les récompenses de quêtes euh... qu'on peut changer contre des objets spéciaux voilà bah je lis un peu le truc voilà donc en fait les jetons de destinée ça va surtout servir pour vous acheter des compétences ultimes euh... auprès des des maîtres d'armes euh... à navire là je vous ferai peut-être un hors-série là-dessus aussi je sais pas bah faut me dire hein si vous voulez des hors-série en plus ou des informations supplémentaires je répondrai avec plaisir en commentaire ensuite les fonds de guildes alors ça c'est les quêtes que vous enfin c'est les jetons ouais c'est les fonds que vous obtenez en faisant des quêtes bleues euh... ou des quêtes assez spécifiques en fait de gloire ou les quotidiennes donc les quêtes bleues euh... et ce sont des euh... fonds qui sont utilisables pour obtenir notamment du matériel de forge une fois que la guilde est niveau 3 euh... donc euh... du coup vous pouvez aller en boutique de guildes et acheter des matériels des matériaux de... de forge et des cartes d'enchantement je crois pour des armes euh... tout ça tout ça mais vous verrez plus tard dans l'aventure euh... il y aura enfin je vous montrerai tout ça un peu plus euh... un peu plus... un peu mieux on va dire les points dragons donc ça c'est ce qu'on obtient en battant des boss d'instance donc des petits boss des poissons rois et euh... des monstres d'élite donc les monstres d'élite c'est ce qu'il y a une petite couronne je crois euh... donc c'est des points dragons qui permettent donc les points dragons à quoi ça sert ça permet d'aller dans l'encyclopédie et d'acheter des choses qui sont dans l'encyclopédie donc il y a pas mal de choses dans l'encyclopédie il y a des armes, des armures, des accessoires euh... trophées, anneaux, colliers des édolons, on peut aussi trouver des clés de gaïa euh... bon en général je crois pas en général les clés par exemple on peut pas les acheter avec les points dragons mais il y a des trucs qu'on peut acheter avec des points dragons par exemple ça... on peut pas... bah l'encyclopédie après ça regroupe pas mal de choses qu'on peut faire et par exemple bah par exemple pour ça il faut euh... beaucoup de points dragons donc voilà c'est des trucs qui nous permettent d'avoir euh... pas mal de choses c'est assez sympa donc je vous recommande d'en économiser euh... autant que vous pouvez et après vous pourrez vous acheter ce que vous voulez avec ensuite les jetons de pêche donc ce sont euh... des jetons alors en fait quand on pêche on peut... en disséquant on peut avoir des appâts des nouveaux appâts et des objets euh... je crois ils sont oranges les objets à chaque fois euh... des objets qui sont oranges et en fait en allant à Navea pardon en allant à Navea euh... bah on peut les revendre pour quelques jetons de pêche par exemple euh... 30 jetons de pêche ou des trucs comme ça et avec les jetons de pêche on peut acheter des appâts des euh... on peut acheter pas mal de trucs en fait c'est... c'est vraiment euh... assez vaste on peut acheter des appâts pour avoir euh... des... des bons poissons et euh... on peut aussi euh... enfin après ça dépend du palier du niveau de pêche qu'on a en fait par exemple au niveau euh... 6-10 je crois après on peut avoir une tenue euh... euh... une tenue euh... costume euh... à dépenser avec les jetons de pêche je pense c'est un truc comme ça ensuite les écus alors ça c'est euh... pour les... euh... quand on fait de l'archéologie donc c'est quelque chose que j'ai pas encore exploré l'archéologie c'est un truc que je ferai dans un prochain tuto mais euh... en gros c'est euh... quand vous vous faites de l'archéologie un peu comme la pêche en fait vous allez recevoir pas mal de... de reliques en fait et vous allez aller à Navea et vous allez échanger en fait ces reliques euh... contre des jeux... contre des écus et avec ces écus vous allez pouvoir acheter des emblèmes euh... des emblèmes pour Edolon par exemple qui sont vraiment très bien vraiment vraiment très bien au lieu d'avoir euh... entre euh... 5 et 10 euh... de compétences on peut en avoir jusqu'à 50 des trucs comme ça donc c'est pas négligeable et c'est vraiment bien et les écus sont assez faciles à... à économiser hein... en général en 50 fouilles on peut avoir à peu près 500... 500 à 1000 écus je crois ma chef de guild m'avait dit 500 à 1000 écus quelque chose comme ça et donc pareil vous allez voir à Navea euh... la chasseuse de reliques et vous allez échanger vos... euh... ce que vous aurez trouvés euh... par contre je vous recommande de garder les cartes au trésor les morceaux de cartes au trésor puisque ça vous permettra d'aller déterrer un trésor une fois que vous en aurez 10 ma voix commence à fatiguer je sais pas si vous le ressentez ensuite les jetons de cuisine donc ça c'est un peu pareil donc c'est un truc que je vais faire un hors série dessus parce que je me... parce que bah voilà on va... on va faire des hors série on va faire plein de hors série euh... pour des petits tutos et tout ça donc les jetons de cuisine bah c'est quand vous allez cuisiner euh... c'est pareil que pour la pêche euh... et les reliques et l'archéologie quand vous allez cuisiner vous allez faire des plats et ensuite vous allez aller à Navea et euh... vous allez échanger vos plats euh... contre euh... des jetons de cuisine en fait et avec les jetons de cuisine pareil vous pourrez acheter pas mal de trucs euh... assez sympa normalement des... des ingrédients de cuisine enfin pas mal de trucs et euh... pour les plus grands paliers vous pourrez acheter une tenue aussi je crois ensuite les jetons de collecte bah ça c'est quand vous récoltez en fait des plantes euh... mais ça marche pas sur toutes les plantes c'est des... certaines plantes donc les plantes que vous utilisez pour la cuisine par exemple vous allez obtenir des cristaux ce qu'on appelle des cristaux du monde euh... on en obtient pas mal quand même et ensuite avec ces cristaux du monde une fois que vous en aurez vous irez à Navea encore une fois et vous irez euh... au gars qui fait euh... l'association de collecte en fait bah là c'est Garé qui est aussi à Navea ils sont tous à Navea euh... vous aurez les petits symboles comme ça sur votre carte je vous montrerai à l'occasion quand on ira à Navea ou dans un hors-serie à la limite et donc vous aurez des jetons de collecte à la place des cristaux du monde voilà et je crois que les cristaux du monde ne servent pas à autre chose ensuite euh... les médailles euh... bah je peux pas trop vous dire à quoi ça sert honnêtement euh... donc c'est des monnaies obtenues sur le champ de bataille avec cette monnaie vous pouvez acheter de l'équipement réservé au champ de bataille euh... bah je pense c'est des trucs euh... qu'on obtient dans les arènes ou... ou dans les quêtes ou je ne sais quoi euh... là je peux pas trop vous dire c'est un truc que je connais pas beaucoup et les insignes bah c'est un peu pareil que les médailles je pense mais là je pense que c'est plus pour les arènes vous voyez ouais c'est ça je pense que c'est quelque chose qu'on gagne en étant ici voilà donc je crois avoir fait le tour du sag donc j'espère que ça vous aura aidé pour ceux qui ne connaissent pas beaucoup euh... c'est ma chef de guilde qui m'a demandé de faire pas mal de hors-série là-dessus euh... ouais c'est ma chef de guilde qui m'avait demandé euh... de faire pas mal de hors-série euh... pour euh... aider les débutants et ceux qui n'ont encore jamais fait de MMO qui auraient donc du mal à comprendre tous les termes et euh... tous les emplacements tous les manips donc c'est pour ça que je dis bien euh... par exemple quand on voit un objet clique droit ou des trucs comme ça donc j'espère que cette vidéo vous aura plu si vous avez d'autres questions n'hésitez pas à les poser euh... d'autres questions dans le thème que j'ai abordé bien évidemment euh... si vous avez donc d'autres questions n'hésitez pas à les poser en commentaire j'y répondrai en commentaire ou dans une autre vidéo où je mettrai un euh... partie 2 en fait euh... à la vidéo précédente donc surtout n'hésitez pas à les poser plutôt que de galérer sur le jeu en train de rager et à perdre du temps n'hésitez pas à me poser la question ça me ferait très plaisir à répondre à vos questions donc c'est sûr je vous dis à bientôt tout le monde salut tout le monde et bye bye Sous-titrage ST' 501